bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui la présentation d'un couteau fixe du couteulier américain Timwidge. Timwidge et sa marque Swamp Fox Knives est active depuis 1997. Il est localisé dans le Tennessee. Il est spécialisé dans la confection de couteaux inspirés de couteaux américains historiques sur la période s'étalant de la guerre de 7 ans à la guerre civile. Notre couteau présente une longueur totale de 23 cm pour une lame mesurant à elle seule environ 12 cm de long et présentant une épaisseur maximale d'environ 4 mm. Notre lame est forgée dans un acier au carbone. Elle est de forme clip point avec un profil qui se rapproche du Nesmuc. Les émoutures sont convexes et la finition tirée en long. Sur l'une des faces de la lame nous avons le renard de la marque Swamp Fox Knives ainsi que les initiales du couteulier TR. Au niveau du manche nous sommes sur un montage en demi plate semelle. On le voit la plate semelle s'arrête à environ la moitié de la longueur du manche. Elle est fixée par trois rivets métalliques. Le manche est en bois de surf avec une forme très ergonomique pour un droitier qui épouse parfaitement la forme de la main. Une très belle ergonomie sur ce couteau. Un couteau qui rappelle ceux utilisés par les coureurs des bois à la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle. Comme je l'ai dit, le coutelier Timwidge est spécialisé dans les couteaux d'inspiration historique. Il a fourni des couteaux et des accessoires pour de nombreux films historiques. Le couteau est accompagné d'un étui en cuir avec plaçant de ceinture. Celui-ci n'a pas été confectionné par Timwidge mais par Pierre-Henri Monnet qui est un excellent choix puisque Pierre-Henri Monnet est également spécialisé dans les couteaux d'inspiration américaine des XVIIIe et XIXe siècle. Il s'agit d'un étui de remplacement. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'étui original de ce couteau puisque Timwidge produit des étuis pour tous ces couteaux et l'étui original de ce couteau a disparu. Nous avons un couteau très bien réalisé avec un style très marqué, celui des coureurs des bois des XVIIIe et XIXe siècle. Une très belle pièce d'un goutelier dont on voit peu de pièces en Europe. Voici la présentation de ce couteau. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt sur la chaîne. A bientôt sur la chaîne.